Oh mon dieu ça fait tellement de semaines qu'on ne s'est pas vu messieurs dames pour un nouvel épisode de à la conquête des raretés ultimes. Je crois que c'est le numéro 30. Aujourd'hui je vous prépare, je vous ai réservé plutôt une chose assez fantastique, une extension où il n'y a pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, comme d'habitude, pas six non plus, pas sept, pas huit, pas neuf, mais bien dix Starlight différentes. Ça ne veut pas dire qu'on aura plus de chances d'en choper une, mais il y en a dix, car on va ouvrir une nouvelle boîte de bataille de légende, la vengeance du cristal. Et restez bien jusqu'au bout car il n'y a pas qu'une seule boîte, mais deux, deux fois plus de chances de choper une Starlight, messieurs dames. Bon sinon, si on n'a pas une des Starlight de fous du type Exodia, AccessCode et tout, qui valent en plus vraiment des milliards d'euros. Bon, il y a d'autres trucs qu'on pourrait choper du type, déjà vous pouvez voir le prix des Starlight. Voilà, ça on aimerait bien tout ça. Mais en gros, si on doit choper juste des secrètes, on est content pour, évidemment, AccessCode qui est encore à 35 balles. Le ChargeBorel à 10, ok. F0, on est content. Célène, pourquoi pas. Il y a deux magies. Nuit des machines, le mélangeur, pourquoi pas, et le soldat de lustre noir. Voilà, on va se garder ça dans un coin, comme ça on voit. Mais voilà, on n'a pas que des objectifs de Starlight aujourd'hui, on a aussi des belles petites secrètes vraiment du type AccessCode. Ça, ce serait vraiment très, très cool à choper. Et je vous propose tout de suite de commencer cette ouverture en prenant l'outil préféré de Yu-Gi-Man, à savoir... Un jour, je vais me couper avec ça. Je me demande si, pour invoquer le dieu de la chance, il faudrait pas qu'à chaque fois que j'ouvre une boîte, je me fasse une petite entaille et je laisse une goutte de sang sur la boîte. Pas certain de l'efficacité non plus. Ok, on y va. Vous voyez là, cette croix là, c'est un très bon signe. Alors oui, ce sont des boosters de cinq cartes. Ça, c'est important de le préciser. Donc ça risque d'aller un petit peu plus vite que d'habitude. Par exemple, on va ouvrir une Starlight dès le premier booster, comme ça je vous montre comment ça fonctionne. On va pas passer vraiment beaucoup de temps sur les Ultras. Si ça vous intéresse, on a sorti plein de vidéos sur ce qu'il y a dans ces boîtes là, mais notamment des super secrètes. Pas celle là, par exemple, mais vous voyez un peu le genre. Encore de l'aile noire. Vous savez quoi, on va regarder juste après ce booster s'il y a des ultra intéressantes. Par exemple, si ça, c'est un petit peu intéressant. On a du monstre. Ok, du bête. Ça, typiquement, ça m'intéresse pas trop, les bêtes cristallines ultimes. Malheureusement, là, on n'est plus en mode full set et tout. Là, on est en mode on veut des dingues. La première ultra. Corbeau DD, c'est notre première ultra. Ok. Et la deuxième, il n'y en a pas d'autre. Lignée royale aussi. Corbeau DD. Ah ouais, il n'y a vraiment que corbeau DD. Ça, c'est direct deux centimes ensuite. Non, arrêtez. Ne me dites pas ça quand même, qu'il n'y a pas d'autre ultra. Les bêtes cristallines ultimes. Ah non, ça, c'est des secrets. Il n'y a vraiment rien. Ah, je suis ravi d'apprendre qu'il n'y a qu'une seule ultra qui est intéressante, à savoir le corbeau DD. Mais si on peut l'avoir en starlight, ce serait encore mieux quand même. Je ne sais pas pourquoi. Je sens qu'on peut choper une starlight. Ça fait très longtemps que j'en ai pas chopé. J'en ai même chopé qu'une seule en vidéo. Typiquement, vous voyez des ailes noires et tout, ça ne m'intéresse pas trop. Célène, soldat du lustre noir. Donc, de toute façon, on a trois liens, une synchro, une Xyz et deux magies. Bon, les magies, on reviendra dessus parce que je ne me souviendrai pas de leur nom. Ok, let's go. Oh, c'est un lien. Oh, c'est un lien. Oh, si on pourrait direct avoir access code, ce serait si beau. Access code ou Célène. Très bien, c'est vraiment aucun des deux. Merci beaucoup Artemis. Merci, merci. Je sais ce qu'on va faire. On va se faire ce que j'appelle un booster bomb, c'est à dire qu'on va s'ouvrir à chaque fois. Quatre paquets. On se prend les quatre raretés et on se les met à la fin du dernier booster. Comme ça, on s'en fait quatre d'un coup. Et là, on peut espérer, par exemple, du corbeau DD et des trucs comme ça. Ok, allez, on veut de l'ultra, du corbeau DD. Oh, let's go, le premier corbeau DD. Let's go, ça fait un. Est-ce qu'on ne pourrait pas en avoir un petit deuxième ? Ça, ça ferait vraiment plaisir un petit deuxième. Non, toujours pas. La boîte à outils ne m'intéresse pas. Le crâneau cristal, peut être pas du tout. Ok, on arrive aux premières raretés. Allez, la première secrète, c'est une magie. Ok, les magies doivent s'appeler comment ? Je vous montre. Nuit des machines ou le mélangeur. Nuit des machines ou le mélangeur. Ok. Après, c'est bien, j'aime bien les monstres de Toon quand même. Bah, vas-y, on est content, on le met avec l'autre. Ok. Oh, c'est du X's. Ok. Numéro F0, numéro F0. Pas du tout, c'est numéro 2. C'est terrible ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on veut ? On a un monstre, il n'y a aucun monstre qui nous intéresse. Ah si, il y a le soldat du lustre noir. Il y a le soldat du lustre noir, pardon. C'est une magie, c'est une magie. Non, c'est... Non, non. À chaque fois, je me fais avoir par... Oh là là là, c'est pendule. Aïe, 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 aïe. Terrible les pendules. Bon, on est bientôt déjà à la moitié de la boîte. Non, je vous ai dit, ça va vite. C'est le principe des boosters bombes. On accélère quand les ultras ne nous intéressent que très peu. Là, là et là. Ok. Ensuite, on se met à la recherche du corbeau DD. Non, 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 pas du tout. Let's go le corbeau DD ! Ok. Peut-être un deuxième, un troisième, même parce qu'on en a déjà eu deux. Ce serait pas mal. Un autre corbeau DD peut-être, s'il vous plaît ? Un petit corbeau donné ? Eh non, ok. On est au secret. Allez, on va voir du bleu. Non, c'est du vert. Le mélangeur ou nuit des machines ? Mais c'est pas possible que tu me le donnes en double. Mais je l'aime bien, mais tu me l'as donné en double, là, quand même. Excuse-moi. Ok. Il a combien... On ne sait pas combien il a d'attaques. Soldat d'illustre noir ? Un petit peu de chance, s'il vous plaît. Un petit peu de chance. Mélangeur, nuit des machines. Non, fusion de la destinée. Derrière fusion de la destinée, nous avons... Oh, c'est un lien. Access code, access code, access code. Ou bien même Célène, juste un des deux. Access code, access code. Non, mais non, mais j'ai pas de chance aujourd'hui, là. Qu'est-ce qui se passe ? Ne perdons pas espoir, il nous reste la moitié de la boîte. Nous faisons ce troisième booster bombe. Et normalement, c'est dans celui-là qu'il y a une dinguerie. Je l'annonce, c'est comme ça. Là, on y est. Ça va partir d'un coup. On va pas comprendre, on va pouvoir crier. Là, je tiens entre mes mains une starlight. Alors, je vous le dis, je le sens. Je l'annonce. Je sais pas pourquoi, là, je le sens bien. Est-ce que je vais encore me tromper ? Comme d'habitude. La tension monte. Je n'arrive même pas à commenter. Je garde mon énergie afin de crier au mieux lorsqu'il y aura cette carte rare et c'est que j'attends. En plus, il n'y a pas de corbeau DD. C'est très bon signe. La chance reste pour le bout. C'est une Xyz. On a F0. On a le vieux boostique. Pas comme ça. Pas comme ça. La nuit des machines. Merci. On a au moins une carte qu'on avait call. La nuit des machines. Peut-être une deuxième. Non, vraiment, une seule carte qu'on avait call. 1, 2, 3, 4. Ok, il nous reste. Mais il nous en reste deux. Des boosters bombe. Je croyais qu'il en restait qu'un. Tout va bien. En fait, tout va se jouer dans le dernier. Comme d'habitude, on laisse le suspense jusqu'au bout. Evidemment. Ce booster est difficile à ouvrir. C'est très bon signe. Vraiment pas. J'essaye de trouver des signes dans n'importe quoi. Mais là, le fait est qu'on a vraiment eu juste une nuit des machines pour l'instant. Ce qui n'est pas dingo. Non, je me suis spoil la première. Oh non. A tous les coups, on n'aura même pas de corbeau. Ce vieux spoil nul. C'est pas grave. On a dit que c'était dans le dernier booster bombe. Donc tout va bien. C'est pas bien grave. J'avais donc spoil l'espace du chaos, évidemment. Carte qui ne nous intéresse pas. Et derrière, on a du bleu. Non, c'est peut-être un soldat de lustre noir alors. C'était dans la même boîte. Tu étais dans la même boîte. Dans Toche de base. Tu as été réédité en même temps que l'autre. Mais tu ne sors pas. Pourquoi ? Peut-être ici. Ah bah oui, t'as raison. Donne-moi des belles gribouillages. Ah oui. Merci. Le soldat d'illustre noir. Nous avons deux cartes call. Deux cartes call. Et il nous reste un booster bombe à effectuer. Il y a de l'espoir jusqu'au bout. Vous savez, à Yu-Gi-Oh, n'oubliez jamais ce dicton qui dit tant qu'il y a un booster, il y a des cartes. Tant qu'il y a des cartes, il y a des cartes. Il n'y a pas vraiment de dicton comme ça. Oh, s'il y a une starlight là dedans, c'est génie. C'est génie s'il y a une starlight là. Cette fois ci, on va pas se spoil. Ok, tout va bien. On y va. Yu-Gi-Man, si tu es là, c'est le moment de te faire savoir. De t'annoncer au monde entier. Par contre, on n'a plus le corbe au DD là. Je ne sais pas ce qu'il se passe. On en a vraiment eu deux au début et puis c'est finito quoi. Alors peut-être. Peut-être derrière cette carte, nous avons une fusion de la destinée. C'est pas grave. Il nous reste trois cartes. Oh, c'est bleu. Peut-être un access code. C'est vraiment les pires liens. En plus, ce n'est pas genre un truc au passable. C'est vraiment les pires trucs que vous me donnez. Tellement deg. Non mais en plus, ils m'ont donné des nuls en double. Allez là, une bonne carte pour finir. Non mais. Ok, on ouvre la deuxième boîte. Non, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. On ouvre la deuxième boîte. Là, ce n'est pas possible. Moi, on m'a dit que j'allais avoir de la chance aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Bah, je n'en ai pas. Donc, c'est que la chance est là en fait. C'est obligé. En plus, après, je n'ai plus de boîte. C'est vraiment mes deux dernières boîtes de bataille de légende et bête cristalline là. Donc, si ce n'est pas maintenant, c'est jamais. Peut-être un autre jour, j'en rachèterai. Mais là, en tout cas, si ce n'est pas dans cette boîte là, ce n'est pas dans cette vidéo. Ok ? Donc, on commence direct avec le premier booster bomb. Non, elles sont légères. Je ne pense pas avoir de starlight entre les mains. Peut-être après, plus tard dans la boîte. Mais là, je ne crois pas. Ok, on va voir combien dans cette boîte il y a. On va les mettre là. Combien il y a de petits corbeaux ? Parce que pour l'instant, je n'ai pas eu beaucoup des corbeaux. Après, je ne sais pas combien il y a de cartes là-dedans, mais regarde, collectionneur, il y en a déjà deux. Corbeau, il n'y en a pas un seul. On y va. Est-ce que c'est la première carte ? Non. Maintenant, c'est la première carte. On y va. Ok, ok. Allez, on recommence tranquille du mélangeur de la nuit des machines. C'est genre la quatrième fusion de la destinée. J'aurais pu avoir quatre access codes, mais non, ils m'ont donné quatre fusions de la destinée. Un soldat de lustre noir. D'une bête cristalline. Non. Une nuit des machines. Une nuit des machines ! Let's go, je les call ! Voilà ! Voilà ! Let's go ! Oh là, c'est bien. Là, c'est pas mal. On remonte dans la confiance en soi. C'est parti. Ok, on y va. Mine de rien, c'est quand même la quatrième boîte que j'ouvre en vidéo. J'ai toujours rien eu. Je n'ai pas eu un access code. Je n'ai pas eu une Starlight. Je n'ai rien eu. Est-ce que peut-être, vu que c'est la dernière, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un petit effort ? Léger, je ne demande rien. Je demande juste un access code en Starlight à 600 euros. Je ne demande pas grand chose non plus. Oh, le corbeau d'été direct. Oh, c'est pas mal ça. Ça, c'est peut-être un signe. Ça, c'est peut-être un signe avant-coureur. Oh là là. Alors, peut-être. Alors, peut-être. On accélère. Peut-être. Ici, derrière cette carte. Peut-être un access code. C'est une Artemis. Ça aurait été un très beau shonen. Malheureusement, c'est... Oh, la double feinte. La double feinte et l'attaquant est quand même passé. C'est terrible. Oh, la triple feinte. La triple feinte. Non, mais c'est pas possible. Je ne peux pas me mettre trois lires à la suite et ne m'en mettre aucune des deux que je recherche. Non. Pfff, c'est quoi la synchro ? Dragon, Sauvage, Charge, Borel ? Non. Oh, la triple feinte. Oh, elle fait mal. J'y ai cru trois fois au shonen. La belle histoire. À l'access code qui arrive comme ça. Si je chope une Starlight, je promets de m'en remettre sans séquelles. On ne se spoil de rien. Vous avez vu, elles sont courbées vraiment différemment. Je ne sais pas si vous voyez. Allez, cet archétype, j'en ai marre de le voir. Là, ça suffit les G Golems. Ouais, 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 ouais. Merci beaucoup. Ok. Merci. Ouais, ok. Très bien. Merci. Il n'y a rien qui m'intéresse. Allez, ciao. Mais ce n'est pas possible. Tu vas me mettre que ça ou quoi ? Je vais avoir tous les liens, sauf les deux qui m'intéressent. C'est quand même dingue. Un nouveau tour ne pas. Ok. Il nous en reste combien ? Deux. Ok, il nous en reste trois. Je suis sa façon d'accélérer, c'est normal. Voilà. On sait pourquoi on est là. On est là pour vous. Pour vivre des émotions intenses et pour choper des soldats de lustre noir. Ou une bête cristalline. Pour choper un numéro F0 futur draconique. Oh, let's go ! Let's go ! Enfin ! Enfin une bonne carte ! Enfin ! Oh, ça fait plaisir. Elle fait du bien celle-là. Elle fait du bien. On en a au moins une dans cette boîte. Vous avouez qu'on n'est pas hyper rentable pour le moment. S'il faut... Voilà. Si on aborde ce sujet. Bon. Ouais, une petite tête d'exodia. Un petit pied d'exodia. Une petite main d'exodia. Ok. Toujours pas. Toujours pas. On n'aura eu qu'un seul corbeau d'aider. Terrible. Terrible. Allez du bleu là. Non mais... Du bleu ! Du bleu ! Du bleu ! Non ! Non du bleu ! S'il vous plaît ! C'est du bleu ! Access code, tu as combien d'attaques Access code, s'il te plaît ? Tu as 2300. Tu as 2300 Access code, s'il te plaît ? Non. Cet archétype m'aura tué. Mais regardez bien, car on l'a sous en fait ça sur la chaîne. Le dernier booster. C'est le moment de mettre de la musique épique qui arrivera soit au point de consécration, à l'exultation, à une forme, je dirais, de jouissance ludique, ou elle arrivera à la fin abrupte de la vidéo. Une espèce de rage kit. J'assumerai pleinement. C'est pour ça que je vous dis dès maintenant, merci d'avoir suivi cette vidéo. Au cas où le rage kit arrive très violemment. C'est très gentil d'être resté jusqu'ici, de m'avoir accompagné dans mon malheur jusqu'au bout, et d'y avoir cru avec moi jusqu'au bout du rêve et de la dernière carte. Et on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo, d'accord ? Et je vous souhaite une bonne année et tout ça. Enfin bon, bref, vous avez compris. En espérant que j'ai dit tout ça pour rien, parce qu'évidemment on va crier sur une folie. Je vais même pas faire de suspense. Ah, alors là, il n'y a plus que trois chances pour avoir une folie. Ah, il n'y a plus que deux chances pour avoir une folie. Ça sent pas très bon, là ça sent le rage kit fin de vidéo, là. Ah non, mais ça peut pas être la dernière carte. Tout va se jouer maintenant, soit la vidéo dure un peu plus longtemps. Et dans ce cas là, vous serez spoil. Bon, même si c'est un rage kit, je vais laisser quelques secondes de plus. Ça, vous savez pas si ça va cut ou pas. Ou si je vais crier. Allez, allez. Un access code ou une starlight. C'est parti mon kiki. Et ça part sur un rage kit. C'est parti, ça part sur leabel de Nicotet. Un avis... Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !